Salut Anthony, merci d'avoir accepté mon invitation, comment tu vas ? Je vais très bien et toi, je te remercie pour ce petit podcast qu'on va faire ensemble, c'est vraiment cool et gentil de ta part. Ça va être très grand plaisir, tu as une approche holistique du coaching et à côté tu as des expériences en prépa physique, du coup est-ce que tu veux bien un petit peu raconter très rapidement, un petit peu te présenter rapidement ? Alors Anthony, 39 ans, originaire d'Annecy, cofondateur avec ma femme de l'Holistique Academy, on essaye au quotidien de faire émerger les potentiels cachés de l'être humain, que ce soit chez l'enfant et même chez l'adulte. Donc pour ça, on a quatre piliers qui sont le mindset, tout ce qui est vraiment état d'esprit, wellness, méthode de récupération, nutrition un peu à l'instinct, essayer un peu aussi de faire émerger le côté, on va dire, primaire qui est en nous, mais on va dire caché par nos méthodes de consommation d'aujourd'hui. Le côté mouvement qui est la vie, si on ne bouge pas, on meurt, on a des petites pathologies qui surviennent. Et puis le côté énergie, pour vraiment aligner ce côté corps, t'es esprit, et essayer d'aller voir un petit peu plus loin que notre être de sang, de chair et d'os, parce qu'on a aussi une partie de lumière, entre guillemets, pour ne pas trop partir dans le côté mystique. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien, on essaye vraiment d'éduquer les gens, on essaye sur nos coachings de travailler avec des petites phrases à thème, à réfléchir sur le long du coaching, qu'on puisse débattre, discuter, est-ce qu'on a les mêmes ressentis, est-ce qu'on peut échanger là-dessus. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes coachs qu'on se positionne au-dessus, au contraire, c'est un super échange, et je trouve que c'est une très bonne thérapie pour tout le monde, parce que c'est un mot qui fait un peu peur, mais on se soigne par la discussion. Donc on peut aussi bien être amené à avoir des clés qui viennent de nos clients, et je trouve ça super intéressant parce qu'on arrive à créer réellement une belle petite communauté, on arrive à se faire même des amis sur le long terme, ça c'est vraiment top. Et cette petite partie de préparation physique que j'ai à côté avec l'Académie, où j'essaye dans ma préparation physique d'amener cette approche holistique avec un public un petit peu plus jeune, ça va de, pour ma part, de 15 à 19 ans, sachant qu'on a aussi des 10-13 ans, mais ceux-là, je ne les ai pas encore sous la main, on est plutôt sur un apprentissage devant les cages, pas trop de prépa, on va dire, pur et dur, à cet âge-là, c'est surtout encore du jeu et de la découverte, mais on les guette de loin, il y a des bonnes petites pépites qui vont arriver, donc ça c'est cool. Et ce qui est super intéressant avec cette Académie, c'est que le jeudi, je leur donne des cours théoriques, donc on parle pareil, mindset, nutrition, comment ils perçoivent la vie de leurs yeux d'adolescent, et au-delà de ce qu'ils peuvent mettre sur Instagram, parce que ça c'est pareil, on essaye d'enlever cette carapace de paraître et de vraiment les mettre devant leur fait accompli. Ce n'est pas évident quand on est ado, parce que c'est ce que je leur expliquais, moi à leur âge, j'étais comme eux, très compliqué de discuter, surtout très muet, en train de regarder, à se faire passer pour ce qu'on n'est pas trop, mais voilà, on a des gamins qui sont super intéressants, comme nos clients, et je pars du principe qu'on attire ce qu'on dégage, c'est qu'au final, on fait bien notre boulot, et même sur nous-mêmes, pratiquer ce qu'on prêche, et du coup, on attire un peu des gens très homogènes, et ça, ça fait vraiment plaisir. Voilà un petit peu pour schématiser ce qu'on fait au quotidien. Trop cool ! Du coup, avant, moi, j'ai hâte de creuser un petit peu plus le côté-là, et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus aussi, peut-être, sur ton parcours, peut-être même depuis ton enfance, pour voir un petit peu le parcours où tu as appris, quelles étaient tes expériences, et pour voir un petit peu le chemin qui t'a mené vers le coaching, et puis après, vers une approche globale et holistique comme ça. Ok, alors, pareil, je vais essayer de ne pas rentrer dans trop les détails, parce que ça peut aller loin. Donc, moi, je suis né à Annecy, je suis vraiment originaire d'Annecy, un père au Savoyard et une mère qui est originaire de la Sardaigne, donc j'ai la double nationalité. Parcours primaire, j'ai souvent été tout seul, un peu mis à l'écart, parce que, un petit peu atypique, la nuque longue, un peu une tenue, un peu rock'n'roll, puisque mes parents avaient un magasin un peu western qui apportait des trucs américains sur Annecy, les premiers cararts et tout ça, donc j'étais un peu l'enfant, un peu, on va dire, comme il me disait, bizarre, spécial, donc je me suis fait un peu mon petit bonhomme de chemin tout seul, un petit peu aussi nerveux, mais j'étais quand même très sociable, je parlais avec tout le monde, bon, après, quand il fallait se défendre, je me défendais. Côté collège, tout de suite, très attiré par le sport, parce qu'en primaire, on a eu un prof, je me rappelle CE2, CM1, qui était un peu à la méthode anglo-saxon, on avait cours le matin et l'après-midi, on était en sport et c'était souvent du rugby, donc je suis tombé là-dedans, donc j'en ai fait 12 ans avec quelques petites sélections, donc le collège a permis de pouvoir monter les échelons avec les associations sportives à côté. Du coup, tu jouais dans l'équipe au collège et en plus dans une asso ? Exactement, je jouais au rugby club d'Anne-Sylvieu, qui est le club à côté de chez moi, et à l'époque, on était jumelé avec Rumi, et que je parle de ça, à cette époque, ce n'était même pas la Pro D2, ça s'appelait groupe B, c'était vraiment à l'ancienne, donc on avait les opportunités de pouvoir aller jouer avec eux et de faire des entraînements en commun, donc ça permettait de mettre du beurre dans les épinards. Et mon cursus classique, jusqu'en seconde, après je suis parti un peu en bois de garage parce que je ne savais pas trop, j'étais un peu turbulent, il n'y avait plus de sport qui me canalisait, et j'ai découvert les diplômes dans le sport, avec Jeunesse et Sport, donc j'ai commencé par le BAPAD, qui est un diplôme d'animateur sportif, donc j'ai travaillé avec des étapes, ce qui sont les profs de sport affiliés en mairie, donc là c'était génial, premier trimestre en gymnase, deuxième trimestre on faisait du ski de fond, troisième trimestre on était sur Lac Aviron, donc on a quand même une région de privilégié à Annecy, donc c'était vraiment le top. Et à côté de ça, toujours le rugby, j'ai voulu passer mon brevet d'étariat des métiers de la forme à l'époque, donc le BEMF, donc cause de blessures, gros centorce aux genoux, j'étais à l'arrêt 6 mois, je n'avais pas un mindset on va dire de gagnant à cette époque-là, donc je me suis vite on va dire renfermé sur moi-même, donc j'ai arrêté l'école, travaillé un petit peu dans les métiers comme la vente, je suis parti 6 ans dans le milieu de la nuit en tant que barman, donc là ça a été on dirait un petit peu la blessure qui a été le point. Oui, vraiment, vraiment, je ne sais pas, comme une injustice, donc ça a été un peu une affaire personnelle et c'est même moi qui me suis mis dans ce mood, et pendant ces 6 ans dans le milieu de la nuit, j'ai pu me rendre compte un petit peu de ce qu'était vraiment de vivre derrière une carapace, parce que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et à un moment donné, j'ai dit mais ce n'est pas possible, j'attire ces gens-là autour de mon bar, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux plus vivre en décalage cycle circadien, et j'ai commencé à me replonger un petit peu dans mes premiers amours qui étaient quand même le sport et ce BEMF que je voulais absolument avoir, et là ça avait déjà changé en BPGEPS AG2F, et je me suis dit ce n'est plus possible, il faut que tu te débarrasses de ces addictions que tu peux attirer le milieu de la nuit, en passant, je passerai donc les détails, et je suis reparti sur les bancs scolaires à Lyon, où j'ai passé donc mon BPGEPS AG2F mention CED, Formes et Forces, et j'ai tout de suite enchaîné avec un diplôme de préparateur physique, où j'ai rencontré Frédéric Marceroux, et suite à ça, j'ai enchaîné avec Real Movement Project, et là ça m'a complètement ouvert les portes, j'avais un prof de nutrition au DU qui avait une approche très holistique, avec des voyages en Inde et tout, il paraissait très farfelu, mais honnêtement, il a changé énormément de choses en moi, et ensuite Fred a vraiment creusé le pont entre le coach, on va dire classique et le coach avec une approche holistique où là, on a eu le premier trimestre sur le mindset et là, ça a été une révélation où il fallait vraiment changer son énergie, changer sa façon d'être, changer sa façon de penser, mais surtout, prendre des choses qui nous ressemblent, et je me suis vraiment surpris à être ouvert d'esprit sur pas mal de choses qu'à une époque, j'aurais pu dire mais ça, c'est de la merde entre guillemets, et par le fait de lecture, de se filmer, de se présenter aux gens, de pouvoir discuter ouvertement, de se sentir libre et sans forcément prendre les choses tout le temps négatives, ça a été vraiment, vraiment top, et puis sur le côté préparation physique, là, quand on le connaît, on sait le grand homme que c'est, donc au niveau entraînement, méthodologie, ça a été une gifle parce que ce qui était top, c'est qu'on avait des choses qui venaient réellement du terrain avec un franc parlé, pas de langue de bois et ça, ça nous remettait en question au quotidien, c'était top, et puis l'année a passé avec le mentorat, il y a eu une petite année à Blanche, le mentorat, il y a combien de temps que tu as fait ça ? En 2019, 2019, et là, j'ai rempilé avec le mentorat de sport conditioning pour aller chercher un petit peu aussi des nouveautés parce que c'est quand même un pilier et ça reste un de mes mentors principaux dans la préparation physique, aussi bien en mindset qu'en méthode d'entraînement, même si je suis allé faire des formations annexes avec d'autres mindsetteurs et compagnie, mais voilà, Fred, ça reste vraiment, pour moi, l'un des meilleurs, ce n'est pas le meilleur préparateur physique dans sa discipline dans l'hexagone, donc voilà un petit peu et ensuite, j'ai monté ma boîte, j'ai fait des stages dans le foot et j'ai tout de suite vu que ce n'était pas ça qui me plaisait, c'est pour ça que je me suis rapproché du gardien qui était beaucoup plus combatif avec un petit peu un état d'esprit quand même rugby où on se rentre dedans et puis après, j'ai fait mon bonhomme de chemin et je me suis quand même rendu compte que vu qu'on attire ce qu'on dégage, je sais ce que c'est que de se transformer entre guillemets d'un passé d'addictif à certaines substances et compagnie à je veux changer et devenir quelqu'un qui je suis vraiment, je pense que j'avais réellement une bonne cible et une bonne expérience à apporter aux gens, donc avec ma femme, on s'est mis là-dedans et on a monté l'Holistique Academy. Et du coup, même si tu ne veux pas forcément rentrer dans le détail des addictions, etc., qu'est-ce qui toi t'a permis de trouver autre chose d'un peu plus sain et de... Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré qui t'a permis de te détourner de ça ou qu'est-ce qui t'a peut-être mis de l'énergie pour la mettre ailleurs ? Enfin, je ne sais pas comment dire mais qu'est-ce qui t'a fait entre guillemets ? Comment tu t'es sauvé entre guillemets ? Ça a été beaucoup les vidéos de Bob Proctor, tous ces gens qui sont... Tim Ferriss aussi qui a écrit La semaine de 4 heures où quand on voit leur vidéo et qu'on lit leur bouquin, on a envie de tout casser, on devient Superman mais on se rend compte qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ont fait, il y a le dessous de l'iceberg qu'on ne voit pas, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, on veut être champion du monde avant de suer et c'est bien ça qu'on essaye d'appliquer donc avec le repli sur soi-même, on ne voit personne, on est en décalage, on se dit mais on passe à côté de sa vie, on passe à côté de plein de choses et en plus, voilà, je le redis, j'ai vraiment la ville pour ne pas rester enfermé, on a tout ce qu'il faut à disposition, on est à 200 mètres des bois, 500 mètres de la première montagne, le lac, il est à 15 minutes en courant donc à un moment donné, j'ai dit mais qu'est-ce que tu veux faire pour que tu te lèves le matin et que tu n'as pas l'impression d'aller au taf donc il y a eu pas mal de recherches et je me suis dit mais tu étais heureux quand tu travailles avec les étapes parce que tu étais dans l'animation sportive, que tu pouvais enseigner le sport, que tu pouvais voir que des gens allaient pouvoir te faire changer comme toi, tu pourrais le faire aussi et je me suis dit tu ne peux pas te lever tous les matins avec la gueule de bois, dépressif, ça ne va pas quoi, tu ne pourras pas tirer de bonnes personnes qui vont te pousser vers le haut et quand on a fait ce test avec Fred qui sont les 5 personnes qu'on côtoie le plus, c'est ce qu'on dégage de nous, le tout premier que j'avais fait avant d'être dans Real Movement, c'était très négatif et quand je suis passé chez Real Movement, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bien entouré et que là, j'étais sur la bonne voie et là, je me suis dit maintenant, tu n'as plus le choix, il faut foncer. Et ce qui a été vraiment un élément déclencheur, c'est les voyages aussi. Je suis parti à Bali parce que j'ai quand même un côté toujours à traîner un peu dans les énergies chinoises, l'acupuncture. Ma mère, avec mon frère et ma soeur, nous a toujours mis dans des médecines un peu parallèles. On ne crache pas sur l'allopathique, il n'y a pas de souci, mais se soigner par les plantes, on part du principe que si avant d'aller se supplémenter ailleurs, regarde, c'est la nature, elle n'a rien à t'offrir. Est-ce que tu ne peux pas régler ça par ta conscience, par ton cerveau, par une simple méditation ? Est-ce que tu as vraiment mal à la tête parce que tu es malade ou parce que c'est simplement que tu n'as pas assez bu ? Ou alors, tu es peut-être embrouillé, tu as peut-être besoin de te recentrer ? On avait cette philosophie un petit peu plus ouverte d'esprit, ce qui fait que des fois, on était un petit peu mis à l'écart quand on arrive dans un groupe un peu, on va dire, fermé. Et c'est ce qu'il m'a dit, va dans cette voie-là, même si c'est plus dur, même si tu ne vas accrocher que 5% de la population, tant pis, fais avec les 5%, quelque part un jour, ils arriveront peut-être à donner d'eux-mêmes et ainsi de suite, ça va être l'effet boule de neige. Comme on dit, il vaut mieux avoir 5 personnes qui adorent ce que tu fais plutôt que 100 personnes qui aiment un peu vite fait. Oui, voilà, c'est ça. Tu as ton noyau et après, il grandit. Exactement. Puis après, vu que ma femme, on n'est pas sur la course au like, qu'on en ait 5, 10 ans, ça ne va rien changer pour nous. À la base, nous, on fait des choses qu'on aime. Après, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Le principal, c'est de pouvoir se regarder dans une glace et être aligné et surtout, quand on se regarde, ne pas baisser les yeux et rien avoir à se reprocher. Ça, c'est super important. Je parle facilement et avec aisance, mais ça n'a pas été facile tous les jours. Donc, voilà, c'est avec plaisir que maintenant, je me sens mieux, même s'il y a encore du taf. On ne sera jamais parfait. Mais voilà, on suit notre bonhomme de chemin et ça, le fait d'avoir des buts, que ça soit écrit avec quand même des objectifs, au moins, on prend rendez-vous avec soi-même. On sait qu'à telle date, on devra arriver à ça parce que c'est ce qu'on a voulu. Donc, on y va. Du coup, comment tu définirais un petit peu l'approche holistique, même si tu as déjà un petit peu introduit et du coup, et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas peut-être par rapport à… Parce qu'on voit souvent des coachs qui se disent holistiques ou autres, mais qui ne vont pas dans une démarche aussi poussée que la tienne et qui pratiquent vraiment autant que toi et qui l'incarnent au final, vraiment. Et du coup, quelle est toi, ta définition, ton approche ? Et peut-être après, on peut parler plus en détail des piliers, revenir sur chacun et puis sur la nutrition, etc. Pas de souci. Alors, c'est vrai que ça a été un gros phénomène de mode. On en parlait avec Fred sur un webinaire juste avant les vacances où on voit de plus en plus marqué holistique. Dans tous les cas, à partir du moment où on gère plusieurs, on va dire, cas chez la personne, holistique veut dire global, on est dans une démarche holistique. Là où on fera peut-être la différence entre quelqu'un qui est réellement dans l'holistique et quelqu'un qui le met simplement pour peut-être des likes ou des followers, c'est est-ce qu'il a quelque chose à réellement apporter par rapport à une expérience vécue ? On part du principe qu'on pratique ce qu'on prêche. Donc, si jamais en fait, on est juste là pour discuter avec la personne et puis lui apporter des choses qu'on n'a même pas fait sur nous-mêmes, quelque part, on est un imposteur. Si les gens sont alignés avec ça, il n'y a aucun problème. Nous, on part du principe qu'on a été de cette école-là et je remercie encore Fred de réellement pratiquer ce qu'on prêche, même si ça paraît basique, c'est pas grave, vaut mieux un squat qui soit avec des exercices annexes qui soient carré béton que de tout de suite faire des sensationnels, des sauts, des cabrioles. Mais au final, quand on revient sur des basiques, il n'y a rien. Et c'est un peu vers les pistes sur lesquelles on revient en ce moment. Les fondamentaux sont les fondamentaux. La base du triangle pour beaucoup, c'est vraiment l'état d'esprit. Si en se levant le matin, on a tout de suite une pensée positive ou une action positive, je me connerais, faire son lit, faire des pompes, méditer ou faire un câlin à sa femme ou vraiment être dans une bouffée d'air pur, je kiffe, ma journée va être productive et elle sera dans ce sens-là. Et forcément, les coachés vont le ressentir. Si on se laisse importer par l'empathie ou qu'on se dit on se lève j'ai mal aux genoux, je ne suis pas bien et que derrière, on n'arrive pas à reprendre le dessus, la journée va en découler pareil et les coachings ne seront pas faits de la même façon. Alors moi, j'ai une petite astuce quand je me lève le matin et peut-être j'ai une courbature ou que j'ai mal, au lieu de dire ah, fais chier, j'ai mal là, je vais essayer d'envoyer de bonnes ondes positives, même de l'amour à mon corps et de me dire si mon corps me fait ressentir que j'ai mal à cet endroit-là, c'est peut-être force pas sur le jeu et lui dis bien. Insulte-le pas et ne remets pas une charge dessus parce que tu es énervé. Voilà. On essaye de prendre les choses différentes, et puis surtout d'écouter son corps pas dans le sens où vas-y, il ne faut pas faire ton entraînement, mais peut-être réduis les choses parce que ton corps t'envoie des signaux. S'il t'envoie un signal, c'est que c'est peut-être déjà trop tard et qu'il te montre qu'il est en souffrance. Donc, essayez d'adapter les choses et ça, c'est par l'expérience qu'on peut gérer les choses différemment. On n'aura pas la même approche qu'un coach peut-être plus classique et c'est là où je fais vraiment la différence, c'est qu'on essaye vraiment de gérer tous les paramètres aussi bien corporels qu'énergétiques et on essaye de comprendre pourquoi on a mal à un endroit, pourquoi on mange moins, pourquoi on est ci, pourquoi on est ça. Pour moi, c'est vraiment ça, être dans l'holistique, c'est vraiment gérer la personne globalement. Par contre, je dis bien par contre, quand on commence à rentrer dans des cas un peu où on a besoin d'un psychologue, où on a besoin réellement d'un nutritionniste ou d'aller plus loin, là, on délègue, on ne prend pas de l'argent pour prendre de l'argent, on reste quand même des coachs sportifs à la base. Voilà, ça c'est super important. Je ne suis pas psy, je n'en aurai pas les compétences et puis même, je suis un peu trop dans l'empathie et je pense que je prendrais tellement en éponge que je serais peut-être moins bien que la personne quand il va repartir. Tu aurais besoin d'un coach après. Donc voilà. Et comment tu penses que tu vois au final quand tu expliques un petit peu tout ça, comment est-ce qu'un coach entre guillemets standard, même s'il n'y a pas forcément de standard, mais disons qu'il n'y a pas forcément cette approche-là, peut ne pas faire ça puisqu'au final, quand on entraîne quelqu'un, peu importe ses objectifs, qu'il veuille gagner les JO ou qu'il veuille se remettre en forme, perdre quelques kilos, on parle souvent de coach sportif. Au final, ça fait un raccourci dans la tête, on pense programme d'entraînement, mais en fait, le programme d'entraînement, c'est presque le truc le moins important dans un accompagnement de quelqu'un dans un coaching finalement. Ben ouais, ça va surtout déjà, le programme pour moi, c'est la cerise sur le gâteau parce qu'au-delà de ça, il y a, quand on prend une personne en charge, on a toujours une heure de, on va dire, d'entretien avec lui où déjà, on va faire les choses classiques, taille, poids, est-ce que tu as déjà pratiqué des blessures niveau sportif, qu'est-ce que tu as déjà fait ? On parle vraiment, voilà, parce qu'on est coach sportif à la base. Mais après, sur la deuxième partie, à partir du moment où on lui demande comment tu vas et que la personne nous répond oui, je vais bien, mais qu'on commence à creuser en lui disant non, non, vraiment, comment tu vas ? Qui es-tu ? Quand on commence à poser deux, trois questions un peu posées, ben là, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et s'il y a des choses qui ne sont pas saines, on ne peut pas tout de suite partir sur un programme, on va dire, on va surtout déjà essayer de mettre des pansements sur des choses qui font peut-être un petit peu plus mal. C'est Mario Bracco, un ancien champion du monde de bodybuilding propre, un attiste en dopage et qui est naturopathe à côté et que je suis. Il disait, il y a beaucoup de gens qui se tuent à vouloir faire des diètes ou se remettre à manger normalement pour perdre un peu de charge pondérale, mais ils ne se demandent pas si leurs organes sont en bon état. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'avant peut-être d'attaquer un programme que ce soit pareil, sportif ou nutrition, est-ce que ton foie fonctionne bien ? Est-ce qu'il fait son boulot correctement ? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas déjà aller l'épurer avant de faire quoi que ce soit ? Et pareil pour ton squat. Est-ce que tes hanches sont bien en place ? Est-ce que tu n'as pas des déficits ? Est-ce que tu n'es pas en valgus ? Est-ce que tu n'as pas une pathologie au niveau des lombaires, scolios ? Je n'en sais rien. J'aime bien avoir un meilleur moteur avec les roues comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Comme mettre de l'essence dans du gasoil, ça ne marchera pas. Donc, si on met du bon carburant, qu'on nettoie bien correctement, on sera efficient. Et ça, c'est là la différence. Et là aussi où les gens prennent un peu peur, c'est qu'on leur dit qu'une vraie démarche holistique, si on veut vraiment faire un réel changement, il faut bien compter une année pour qu'il y ait une constance. Sur trois mois, on va pouvoir apporter des billes sur des mini formations pour que les gens aient des tips et qu'ils puissent se débrouiller d'eux-mêmes. Mais s'ils veulent un vrai accompagnement, il faut quand même une bonne année pour que la constance soit mise en place, qu'il y ait une évolution, qu'ils le sentent. Donc, voilà, ça, c'est aussi le frein au-delà de l'aspect financier, on va dire aussi. Et du coup, qui sont un petit peu le profil de personnes qui font appel à vous puisque c'est des problématiques qui sont particulières, j'imagine qu'il peut y avoir de tout. Mais je veux dire, un mec qui veut vraiment faire de la prépa physique pure, 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 qui n'est pas forcément sensibilisé, il ne va pas forcément venir tout de suite vers vous. Du coup, j'imagine qu'il y a toujours un public prédisposé. C'est assez large. Oui, c'est assez large parce que je peux, enfin, je peux, c'est j'ai, on a avec ma femme, on a un arbitre de touche qui fait Ligue 1, Europa League, on a des traders, on a des gens qui travaillent dans le commerce, on a même une personne, Sébastien, qui est en fauteuil roulant. C'est super large, mais je pense qu'on a fait un peu le point, le réel centre d'intérêt de tous ces gens-là, c'est qu'ils ont envie de prendre les choses différemment et je pense qu'on s'est tous concertés pour se dire qu'on a vu les choses sur le court terme. Il y a une course à préparer, je me bute dedans, je rentre dedans. J'ai une compète à préparer, je me mets dedans, mais pourtant, on m'a toujours dit à côté, attention à tes lombaires, elles sont faibles, travaille ta mobilité de hanche et je sais de quoi je parle. Attention à tes chevilles, muscle bien tes mollets, tes solaires et compagnie. Oui, oui, c'est ça. Et on y va, on y va, on y va. On se fait mal, on a mal et au final, là, on en discutait avec les traders que je suis qui font beaucoup de trails et de vélos à côté et on se retrouve à tout savoir les mollets un petit peu en berne, les mobilités de chevilles très raides. Tu as 40 ans et puis tu te dis maintenant est-ce que je ne verrais peut-être pas à refaire les choses à l'envers que j'aurais peut-être dû faire à l'époque, mais j'étais tellement nerveux qu'il fallait que j'éclate tous les murs parce qu'il fallait que je prouve au monde entier avant de me prouver à moi-même que j'avais envie de faire ça. Donc, c'est des gens en fait qui n'ont pas comme une deuxième chance ou une deuxième vie mais qui ont envie de faire des choses qui vont être pérennes en fait. Essayer de, on va dire, entre 40 et 60, de repartir sur une pente douce tout en se faisant plaisir dans les entraînements parce qu'on se fait quand même mal, mais intelligemment. On arrive à enlever une séance pour peut-être mettre autre chose qui fera autant de bien ce qui s'appelle le repos. C'est quelque chose qui est un peu la hantise de tout le monde et je pense qu'avec The Perth Club, c'est quand même mieux même d'en parler et on ne comprend pas que ça fait partie de l'entraînement. On dit oui, oui, je sais, mais quand on ne fait pas, mais qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, on ne se repose quasiment pas et en fait, c'est une chose qui est relativement importante. Tôt ou tard, on finit toujours par l'apprendre à nos dépens. Oh oui, c'est sûr. Puis après, le repos, on l'a éternellement quand on est dans la boîte. C'est trop tard malheureusement. Du coup, est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écouteront, parler un petit peu justement des ateliers que tu proposes ? Ça donnera certainement envie. En tout cas, moi, ça me donne envie. La prochaine fois que je serai dans le coin là-bas, je te ferai un petit coucou. Et voilà, expliquez un petit peu les ateliers que vous faites. Alors, les hivers, j'avais commencé l'année d'avant, en 2020, avant qu'on ait le confinement. Là, j'étais encore seul sur l'entreprise avant que ma femme me rejoigne. Les morning training, donc le mercredi matin de 6h à 7h. Donc, on en profite un petit peu, on va dire, sur une heure de faire un condensé de ce qu'on aime pratiquer et pour le donner aux gens. Donc, on travaille beaucoup sur les différents types de respiration et on part du principe qu'avant d'ouvrir sa bouche, c'est son esprit qu'on doit ouvrir le matin. Donc là, plus à 6h en extérieur, respiration, on se ressente sur soi-même. Tu veux élaborer même sur les techniques de respiration ? Oui, mais on les passe rapidement parce qu'on pourrait même facilement passer 3h là-dessus tellement il y en a et parler un petit peu physiologie. Mais là, on n'a pas forcément trop le temps. donc on essaye d'expliquer assez rapidement et puis les gens viennent aussi pour passer une bonne heure un peu aussi relax. Donc, si on les asthmate à coups de physio, déjà, il faut se lever, 6h, c'est compliqué. On est en train de leur parler de système sympathique, parasympathique. On les glisse rapidement mais on ne rentre pas dans les détails. Donc, respiration, après, on fait beaucoup de skills pour allumer un petit peu le système nerveux avec des jeux type Animal Flow ou avec des balles pour avoir la relation en main, tous ces trucs-là qui sont ludiques parce qu'on reste quand même des grands enfants. Derrière, on a un petit renfo, pareil, sous forme de jeu, en relais, tout dépend combien ils sont en équipe. Et ensuite, vient le moment où là, on lance une petite phrase un peu mindset, on essaye d'en parler et petit à petit, on les emmène à aller se baigner dans le lac qui, là, en ce moment, est entre 5,5 et 6 degrés. Donc, on se met en rond, on descend et là, on utilise vraiment la puissance du groupe et on essaye vraiment de les faire se relâcher au maximum. C'est le plus important. Donc, il y en a maintenant qui viennent depuis le début, qui sont faciles trois minutes dans le lac. Au début, c'était 30 secondes, ça tremblait, ils n'arrivaient pas à relâcher. Puis après, ils comprennent réellement le pouvoir de cette respiration, de tout ce qu'on a fait autour de ça, les phrases qu'on lance. Ils sont beaucoup moins dans le mental, ils sont beaucoup plus dans l'écoute du cœur et de leur corps et ça relâche tout d'un coup. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir. Les techniques, parce que je l'ai juste là en plus, juste en face de moi, tu vois, c'est ce bouquin-là qui est super, peut-être que tu connais. C'était une instruction aussi. Comment ? De nom, oui, je connais, oui. Et du coup, je pense que c'est des choses forcément que tu connais. C'est quoi ? C'est la technique Tummo, je crois, ou quelque chose comme ça ? il y a le Tummo, il y a la technique Boutaiko, la respiration Wim Hof. Après, il y a des respirations un peu autour des quatre éléments qu'on retrouve dans le yoga et des respirations aussi où on est très court en inspiration et long en expi pour vraiment aller chercher son parasympathique pour vraiment être dans le relâchement total. Et ça marche vraiment à force de pratique et ensuite, on se retrouve une fois qu'on s'est rhabillé, on prend une bonne tisane, on discute, on échange et voilà, ça dure une petite heure de six à sept. Donc, c'est vrai que ça attire des personnes vraiment très motivées au-delà de la résilience. Il faut quand même se dire, même pour nous, ce n'est pas évident, il faut quand même se lever à cinq heures, ça caille, il fait moins quatre, moins quatre et moins sept le matin, mais ça reste doux. Mais voilà, tu te dis quand même dans ta tête, je me lève pour aller me baigner dans de l'eau à six degrés au-delà de la respiration du sport et qu'on leur a bien expliqué que quoi qu'il arrive, on n'annulera pas. Il pleut, il neige, il vent, tu auras des abris parce qu'on a un stade à côté au cas où, mais on n'annulera jamais. Même s'il faut qu'on se retrouve avec une seule personne, on viendra pour une seule personne. C'est important que si la personne a fait la démarche de le lever, on ne va pas lui faire bon, ouais, tu es tout seul. Non, non, motivation, même si, voilà, pécuniairement, ce n'est pas intéressant pour nous, tant pis, au-delà de ça, il y a un être humain qui a envie, il a répondu à ce qu'on a mis en place, eh bien, on se doit d'y aller. Voilà, ça, c'est super important. Mais entre guillemets, même si pécuniairement, des fois, il n'y a qu'une personne qui est chaude pour ce jour-là, déjà vous, ça fait du bien à vous dans votre propre pratique et en plus d'être content d'accompagner quelqu'un, au final, c'est la réalisation de ce que vous prêchez comme tu disais tout à l'heure. Bien sûr, puis on se tirerait une balle dans le pied, quoi, en fait, ouais, le gars va se dire, bon, ouais, ils sont bien gentils les cocos, ils font style, ils font des bains froids, ils sont, et puis là, d'un coup, moi, je suis tout seul, ils ne viennent pas, non, laisse tomber. Voilà, d'un point de vue éthique aussi, c'est déjà quand on voit qu'entre midi et deux, c'est compliqué pour certaines personnes, là, on rajoute quand même un frein qui est une horaire où les gens, voilà, en plus, on est dans une période où on va du ralentissement vers quelque chose de beaucoup plus énergétique sur le printemps, mais ça reste quand même encore l'hiver, on aime bien être un peu plus cocooning, donc là, on bouscule énormément de choses chez les gens, quoi. Donc, au-delà de ça, après, on a nos coachings normales avec des accompagnements holistiques au mois, si la personne a besoin d'accompagnement mindset, on sera là, on a tout ce qu'il faut, par les formations qu'on a faites, on aime bien prendre des choses duquel on s'inspire, mais on les remet à notre sauce parce que, c'est quand même pas cool si on fait du copier-coller, on est plutôt sur du copier-créé, ça, c'est super intéressant, on prend des choses à droite, à gauche, et là, on est sur, on est sur, on va dire, des week-ends à thème, où pareil, là, on va plutôt faire ça avec une grosse partie qu'on appelle ce sera des wild camps puisqu'on aime cet esprit sauvage, en fait, où on aura une bonne partie théorique, une grosse partie pratique, parce que la théorie, c'est bien, mais il faut tout de suite pouvoir la mettre en place, et pareil, ce côté un peu nutrition à la fin pour finir tous ensemble et créer une grosse cohésion, donc ça sera un peu comme les morning training à 6 heures, mais là, on va dire sur, plutôt soit un samedi, soit un week-end complet avec Bivouac et compagnie, donc là, on est en train de réfléchir là-dessus, et aussi, on est sur notre, on a pas mal de projets en 2022, sur notre emblème phare, en fait, notre concept phare qui va s'appeler NEWS, qui est un acronyme, N-E-W-S, comme Nord, Sud, Est, Ouest, donc voilà, pareil, autour de la planète, pour changer les mots mindset, wellness, movement et énergie, qui parle, mais on voulait quelque chose qui soit plus propre à nous, donc on aura le N de Naked, donc se mettre à nu, je suis ce que j'ai envie de devenir, le E de la planète Terre, mais si on rajoute le H, ça fait le cœur, donc juste devant en muet, le W de Wild, donc vraiment pour cet esprit sauvage, et le S de Spirit, pour spiritualité, pour le côté énergie, donc ça, ça sera sous forme de formation qu'on fera en trimestre, donc trois mois, avec un accompagnement, des webinaires, et puis vraiment accompagnement pour ceux qui le désirent aussi sur le terrain, pour qu'on puisse se retrouver, ou du coaching en ligne, voilà, on est en train de travailler là-dessus, on s'est rapproché community manager, driver, parce qu'on a les moyens au jour d'aujourd'hui de pouvoir déléguer, ça c'est un luxe, pour pouvoir être réellement à 100% dans notre zone de compétence, zone de génie, et plus faire des choses qui nous font perdre du temps, et au final, on est moins efficient sur le reste, voilà, ça c'est les petits projets. Qu'est-ce que ça implique la création de la formation là, du coup, il faut réaliser tout le contenu, peut-être écrire, exactement, voilà, c'est bien d'avoir des PDF, mais les remettre à notre sauce, avec nos mots, nos phrases, nos expériences, ça prend du temps, tu vois, on voulait le lancer en avril, mais on s'est dit, c'est pas possible, le temps de faire la pub, que ça morde, je pense que c'est beaucoup plus jouable de le remettre à septembre, comme ça, là, de février à juin, on peut vraiment faire des démarches, avoir des objectifs concrets que vont nous donner les drivers, et commencer à faire de la pub, comme ça, au moins, sur le dernier trimestre de 2022, donc, de fin septembre jusqu'aux vacances de Noël, donc là, on sera vraiment dans les clous, au moins, on est sûr qu'on est carré, même si on apprend toujours de nos erreurs, mais voilà, c'était beaucoup trop présomptueux d'attaquer en avril, sachant qu'on a encore les morning training à terminer, on a des week-end à thème qui ne vont pas tarder à arriver, après, avec les créations de tous les contenus à côté, ça fait une somme de taf, et on a eu une année 2021 où on a fini sur les rotules, donc, ça nous a servi de leçon, donc, on va prendre les choses un petit peu différemment et vraiment, essayer de déléguer un maximum, même si ça fait un investissement, on sait que derrière, le retour sera que plus grand, et au moins, les gens qui auront fait ça seront vraiment dans leur zone de compétence et chacun sera dispatché, on n'aura plus la tête ailleurs que sur ce qu'on sait faire de mieux, nous, en tant que coach, voilà. C'est quoi les parties que vous déléguez du coup ? Tout ce qui est réseaux sociaux, même si ce n'est pas avec ça qu'on vit, on essaye de s'en enlever de plus en plus, mais il y aura forcément une partie là-dessus, tout ce qui est mailing, tout ce qui est création de logos, tout ce qui est création de fonds, parce que c'est important que quand on lance une image ou qu'on lance, pareil, un PDF, qu'il y ait des fonds qui soient représentatifs de nos couleurs, que les gens, sans forcément voir le logo, savent que c'est l'Holistic Academy, tout ce qui est création d'avatar, parce que si on fait des wildcamps ou si on fait des formations, il faut qu'il y ait un micro-logo pour que les gens puissent appartenir à un groupe, ça c'est super important, et puis surtout qu'on nous dise, je dis une connerie, le 31 mai 2022, il faut que ça, 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 ça soit posé, acté, et qu'on puisse aller dans une étape suivante, parce qu'on est tellement un peu partout et nulle part en même temps qu'au final, tu ne fais pas grand-chose, parce que ton énergie n'est pas canalisée dans ce que tu sais faire de mieux, donc du coup, il y avait les réseaux, il faut qu'on se mette à ça pour demain, alors que là, si tu as des gens qui sont compétents pour ça, toi, ton emploi du temps, il est déjà calé par rapport à tes coachings, tu glisses le reste, tu sais que tu ne peux plus faire marche arrière, au moins, tu as pris rendez-vous avec ton destin, parce qu'il faut péter ce plafond de verre, il faut enlever ce syndrome de l'imposteur, et il n'y a que en allant prendre la peur comme invitation qu'on peut casser ces plafonds-là. Et tout de suite, là, tu disais que les réseaux sociaux étaient moins votre priorité, en tout cas, vous voulez vous concentrer sur autre chose. J'imagine que maintenant, ça commence à bien fonctionner, du coup, le bouchoir-oreille doit être une bonne partie de vos clients, mais comment, de façon générale, à part le bouchoir-oreille qui ne se fait que de toute façon en faisant du bon travail et en se faisant parler de soi, comment vous avez commencé peut-être au départ et comment vous trouvez les clients là en ce moment ? Alors, j'ai eu la chance de rentrer par le biais de mon papa qui est entraîneur de gardien et qui a son diplôme professionnel à l'époque où il était à Annecy. Donc, j'ai pu faire mon stage là-bas, j'ai pu me créer mon petit réseau et voilà, je n'ai pas honte de le dire, c'est grâce un peu aux pistons que j'ai pu aller là où beaucoup de monde ne pourrait pas. Pour ça, je le remercie grandement. Après, quelques petites publications aussi à droite à gauche et puis le fait de sortir un petit peu du lot à Annecy, de commencer à apporter ce que j'avais pris de Real Movement, commencer aussi à faire son petit trou et puis avec un caractère un peu bien trempé aussi, essayer de faire des choses différentes, ça a commencé à parler et pourtant, au début, à côté de mon stage au FC Annecy, je n'avais qu'un seul client mais qui me prenait quasiment une heure par jour parce que c'était un fondu de sport. Il avait les moyens, c'était le PDG de GreenWiz qui est l'une des plus grosses entreprises SBO sur Internet qui est basé à Sévrier donc ça me faisait mon salaire plus ce que je touchais un petit peu par rapport au stage. Donc, suite à ça, il y a beaucoup de choses. J'ai quand même dû faire un peu de vidéos, des choses comme ça. Ça a commencé à parler et ça s'est vraiment fait assez naturellement. Des coups de téléphone, des gens qui sont revenus, des anciens collègues que j'avais pu avoir dans le monde de la nuit qu'on voulait aussi s'en sortir. Donc là où je dis qu'on attire un peu ce qu'on dégage, c'est que je devais peut-être encore avoir ça inconsciemment au fond de moi mais au final, pouvoir les amener du bon côté même si de temps en temps, ils avaient leurs addictions mais ça les regarde. Donc voilà, ça a commencé comme ça et puis après, par les formations, par ce petit réseau Sylvie Movement, on m'a envoyé des gens. Donc ça s'est fait naturellement et ces gens-là qui ont pu parler de moi et ainsi de suite. Donc en fait, les réseaux sociaux, je crois que c'est peut-être même pas un pourcent de ma clientèle. Donc j'ai plus l'impression que c'est du voyeurisme donc je pose des choses un peu atypiques par rapport à ce que Fred nous a donné sur les formations, de ce que nous, on fait un petit peu à côté de nos petits réseaux. Donc c'est sûr, oui, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc il y a pas mal de vues, pas beaucoup de likes mais on sent que ça vient piquer un peu des idées mais moi, je suis très content. Si c'est pour inspirer les gens à côté, il n'y a aucun problème. Oui, c'est du bon travail au final. Oui, voilà. Puis qu'on parle de moi en bien ou en mal et on parle quand même de moi et en tous les cas, je les remercie, je leur pardonne aussi, tout dépend ce qu'ils disent. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc oui, les réseaux sociaux, peut-être, prendront une part différente à partir du moment où il y aura peut-être, ça sera peut-être structuré par rapport à ce que les gens compétents vont nous dire. À voir si on peut vraiment s'en sortir sans. Tout dépend ce qu'on veut faire. Si on veut vraiment se rapprocher de la nature et tout ça, c'est vrai que faire que du mailing, des réseaux sociaux, c'est peut-être aussi un peu se tirer une balle dans le pied. Donc peut-être trouver un moyen de communication différent. De toute façon, on aime les challenges ici. On n'a jamais été pour la facilité donc on verra bien. mais voilà, les réseaux sociaux, on poste des vidéos, on poste des messages qui nous parlent, surtout avec ce qui se passe en ce moment. On ne rentra pas dans les détails. Mais voilà, les gens savent qu'on est bien trempés et qu'on est plutôt d'une certaine catégorie de personnes. on est ouvert d'esprit mais voilà, on n'aime pas rentrer dans un moule. On aime aller un peu à contre-courant parce qu'on pense que c'est bon pour nous. Voilà. Le jour où on marchera dans le même sens que la foule, ça sera avec une parallèle. Ça ne sera jamais avec tout le monde. On va dire, on est un petit peu mouton noir entre guillemets. Tout à l'heure, tu parlais de nutrition intuitive. Oui. Et du coup, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je m'intéresse de plus en plus à la nutrition et du coup, ça me fait écho un petit peu comme un petit peu entre guillemets l'autorégulation dans l'entraînement. Yes. Du coup, j'ai envie d'en savoir plus. Alors, on part du principe qu'on a été programmé depuis qu'on est gamin à l'école. Donc là, si on prend de la nutrition, c'est bon, tu te lèves, tu prends bien ton petit déjeuner à 7 heures, tu manges à 11h30 ou à midi, tu prends ton goûter à 16 heures, tu manges entre 19h et 20h puis tu vas te coucher. Donc, notre cerveau qui est un disque dur a emmagasiné toutes ces choses-là mais tout le monde est dans le même moule au final. On sait que l'individualisation sur l'entraînement, sur le sommeil, sur la nutrition, c'est quand même une clé qui n'est pas à négliger voire qui est même la base. Mais nous, on nous met tous dans le même moule. On veut apprendre à des personnes complètement avec des aptitudes différentes à faire les mêmes choses de la même façon pour avoir une note pour pouvoir se comparer. Ça, ça ne marche pas. Surtout que la comparaison, c'est forcément de la négativité tout de suite. Donc, est-ce que tu manges parce que tu as faim ou est-ce que tu manges parce que tu as programmé par habitude ton cerveau qui est relié à ton estomac et tout ça à lui donner cette nourriture ? Voilà, ça, c'est la première question. Donc, la nutrition à l'instinct, c'est mange quand tu as envie de manger et ne mange pas si tu n'as vraiment pas faim. Et là où les gens se mettent tout de suite en alerte, c'est que, admettons, ils se sont décalés d'une heure, le cerveau qui est un gros consommateur de glucose, il va te dire « Oh, il est où ? Elles sont où mes pâtes ? Il est où mon chocolat ? » Ou je ne sais pas quoi. Donc, tout de suite, tu es en alerte. Les gens « Ah, je ne suis pas bien, je suis tout blanc, mais est-ce que c'est réellement parce que tu n'as plus de nutriments ou est-ce que c'est simplement que ton cerveau, il est en panique ? » est-ce que ça ne serait peut-être pas bon de reprogrammer ton système à quelque chose qui est plus propre à toi ? Je ne sais pas, se connecter plus à la nature, manger quelque chose de différent, manger à des heures peut-être différentes. Est-ce que tu as besoin de pratiquer un jeûne intermittent ? Est-ce que tu veux tester le jeûne complet pour faire un reboot sur ton corps ? Est-ce que tu dois consommer plus d'aliments ? Voilà, ça, c'est des testings qu'il faut faire par lesquels on est passé, que ce soit du kétogène, que ce soit paléo, que ce soit ci ou ça. Il y a forcément des choses qui nous conviennent. En prenant un petit peu à droite, à gauche, on arrive à trouver ce qui nous fait du bien. Donc, voilà pourquoi on parle un petit peu d'instinct. Ce n'est pas, on va dire, une super recette magique, c'est surtout trouver quelque chose qui est propre à nous-mêmes. Donc, mange quand tu as envie de manger, mange pas quand tu n'as pas envie. Il y a des gens qui sont des aficionados, ce qu'il faut absolument qu'ils emmagasinent un certain nombre de calories, sinon ils ne tiennent pas. Et ça, c'est très bien parce qu'ils ont testé. Il y en a d'autres, un entraînement un peu moins intensif qui ont besoin d'un petit peu moins ou alors, à contrario, il y en a qui s'entraînent beaucoup mieux le ventre vide et vice-versa. Et là, tu verras que tu es agent, tu fais un entraînement de force, tu en as 10 autour de toi, mais non, il ne faut pas faire ça, ci ou ça. Et on part du principe que la vie des gens, c'est par rapport à leurs expériences, c'est leur vie. Donc, toi, si tu es convaincu que ça, c'est bon pour toi, vas-y, prends-toi le mur s'il faut, mais au moins, tu as un retour d'expérience et tu sais qu'en ayant enlevé cet aliment-là, ça te fait du bien ou pas, tu le réintroduis ou pas et tu fais les choses à ta façon. Voilà. Donc, la vie, en fait, est faite pour faire des expériences. Je pense qu'il faut les faire propres à soi-même pour se faire du bien à soi et si on est bien avec soi-même, forcément, on sera bien avec les autres. Voilà. C'est un peu dans cette optique-là qu'on essaye d'amener les autres. Et par rapport à tout ce qui est paléo, kéto, etc., que tu as peut-être exploré, c'est quoi que tu en as retenu, toi ? Parce qu'en fait, c'est un peu comme c'est des mots-clés aussi qui sont presque marqués. Ah, il faut faire paléo, il faut faire… Après, j'imagine que tous sont valables et comme tu disais, c'est en fonction de la personne. Alors, la cétogène, quand on fait une vraie, vraie cétogène avec je crois que c'est 40 grammes de glucides par jour. Donc, c'est que dalle. On compense par un apport de lipides, des bons lipides, ce n'est pas de l'huile en bouteille. Moi, je n'avais pas du tout supporté, j'ai eu des gros maux de ventre. Je ne supporte pas trop les produits laitiers, donc le foie très vite embourbé, des céphalées assez fortes. Tu as testé combien de jours pour avoir ce mauvais retour-là ? Une petite semaine. Normalement, c'est bien de faire ça sur un mois, mais moi, je n'ai pas cherché à aller plus loin. Déjà, la langue chargée, on a une mauvaise haleine. Les maux de tête, j'ai dit, bon, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je ne pense pas que c'était le fait parce que mon corps déchargeait des choses. Au contraire, j'étais en train de le charger plus qu'autre chose et quand on commence à avoir des boutons aussi qui poussent sur le front, on sait très bien que la relation avec le foie et compagnie, ce n'est pas bon du tout. Le paléo, c'est sympa, mais ce n'est pas facile à tenir aussi. Manger du cru, des baies, redevenir un chasseur-cueilleur. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus la même qualité de nutritionnel qu'à une certaine époque. C'est bien, mais ça revient vite cher aussi. Alors, prendre un petit peu de tout, oui, on essaye personnellement, je ne veux plus rentrer dans des cases de diète ou de régime. Déjà, c'est des mots tout de suite qui veulent te dire restriction alors que je me restreins pour arriver à un but au-delà de se dire en priorité la nutrition, ça doit être du plaisir et on peut tout à fait se faire plaisir avec du poulet, du riz et des légumes. Il y a plein d'épices, il y a plein de façons de les faire, il y a plein de façons d'améliorer les choses sans partir dans cette sphère healthy qui est aussi très marketing où on dénature beaucoup de choses au final et les gens qui se disent c'est bon, c'est healthy, c'est bio, je peux en bouffer plein mais des petits lus qui sont bio, ça restera des petits lus donc à un moment donné, il faut savoir un petit peu se raisonner. je pense que la clé c'est surtout trouver quelque chose qui nous convient varier un maximum on est beaucoup sur l'assiette arc-en-ciel plus il y a de couleurs plus ça fait plaisir aux yeux donc forcément plus on va se faire du bien à l'estomac pour ça ma femme est beaucoup plus pointue que moi en termes de nutrition nutrition du sport c'est son délire c'est son kiff au-delà des entraînements qu'elle maîtrise très bien mais voilà c'est quelqu'un qui a été de très bons conseils là-dessus même si j'avais une bonne une bonne bouteille mais voilà ça c'est vraiment sa zone où elle est plus compétente que moi donc je me je me repose sur elle les yeux fermés donc voilà trouver quelque chose qui nous fasse du bien au maximum avec beaucoup de couleurs essayer de varier je sais que qui veut dire bien manger dit forcément un coût mais pas forcément si on se rapproche de petits producteurs avec un circuit court on arrive à avoir des choses de saison pour un moindre coût c'est sûr que marketing c'est du carton donc forcément voilà c'est pas grave ça t'attire pas l'oeil mais le produit est frais il sort du jardin voilà il sent le purin mais ça tue personne on le nettoie et c'est très bon donc voilà essayer de varier un maximum d'avoir un maximum de couleurs et de se faire un maximum plaisir franchement c'est là-dessus qu'on est au quotidien et le jeûne t'as expérimenté un peu ? oui alors beaucoup de jeûne intermittent au début mais j'avoue que de sauter le petit déjeuner ça me gêne un peu parce que moi je suis dans la catégorie que t'as dit tout à l'heure si je mange pas mes 3000-3500 calories par jour je suis en PLS si je saute le petit déj j'ai l'impression d'avoir 3 heures de sommeil en moins et là j'essaie de le faire pendant les jours de récup les jours où je m'entraîne je prends un petit déj sinon j'arrive pas à m'entraîner après mais les jours de récup comme aujourd'hui je saute le petit déj et j'essaie de manger vers 14-15 heures mais j'aime bien pas forcément le ressenti mais je sens que ça me fait du bien parce que je lis des choses je sais que ça fait des choses qui sont bonnes et j'aime bien aussi pour le défi de me dire on a tous nos petits défauts nos petites addictions ou autres que tu disais tout à l'heure du coup ça au moins je me dis ça au moins je me laisse une partie où je me nettoie aussi et je bois que de l'eau et même si quand je vois j'avais regardé un petit peu des documentaires ou des choses il y a des gens qui soignent le cancer grâce aux jeunes et en plus ça te permet de toi-même faire tes propres synthèses alors je suis pas spécialiste mais en tout cas tes propres hormones comme ça peut-être même tes propres potes en faisant ça et du coup j'essaie quoi mais du coup toi alors comment ça s'est passé t'as un petit problème avec le saut du petit déj ben ça c'est quelque chose qui me fait du bien parce que j'adore le petit déjeuner j'adore manger mes oeufs le matin soit avec du jambon soit avec une bonne tartine avec du beurre de cacahuète j'aime manger protéiné et gras le matin c'est super important bon après mais même si je le saute et que j'ai pas eu le temps parce que j'ai pas pris le temps c'est pas que j'ai pas eu le temps c'est que j'ai pas pris le temps j'ai voulu passer sur autre chose la lecture ou alors aller sur les réseaux pour poster un truc tu vois pourquoi des fois il faut vraiment que je décroche parce que j'arrive pas à être dans l'instant présent de ce qui me fait du bien sur plein de choses on donne des conseils aux gens mais des fois on arrive pas à les appliquer tout le temps je me le refais quand même à midi ces oeufs avec ce bacon il faut que c'est mon petit plaisir j'ai besoin mais donc après quand on se met vraiment dans une démarche de jeûne on fait une alimentation où on enlève progressivement graisse animale pas graisse animale protéine animale protéine végétale pour finir que sur du végétal on va dire liquide type monodiète sur la faim et après on part pour 72 heures de jeûne c'est une expérience très intéressante qui est un voyage avec soi-même complètement différent à chaque fois qu'on en fait un j'ai tout le temps eu des sensations différentes des fois c'est des céphalées le deuxième jour des fois c'est le troisième des fois c'est au début et ainsi de suite et au final on sent réellement un regain d'énergie les sens qui sont en éveil parce que l'estomac qui passe 80% du temps à digérer et à consommer de l'énergie là il n'y a plus c'est que de l'eau donc forcément il y a un processus de nettoyage on a des douleurs des fois articulaires qui ressortent ou des trucs qu'on n'avait pas soigné qui reviennent parce que le corps te dit là il n'y a plus l'estomac qui gère je vais pouvoir te redire un petit peu ce que tu m'as fait endurer donc là on peut faire un réel scan de soi-même une réelle introspection le point négatif de certaines personnes c'est qu'on est beaucoup sur le cortisol et l'adrénaline parce qu'il faut qu'on arrive à tenir donc le corps est un peu en alerte donc ceux qui ont les glandes surrénales déjà qui marchent beaucoup là elles sont en ébullition donc bien boire de l'eau pour vraiment baséifier un maximum le corps et ensuite on reprend une alimentation de type progressif complètement dans l'autre sens de ce qu'on avait fait au début et on peut repartir sur quelque chose de bon et propre standard donc oui je rejoins ce que tu disais il y a eu des études qui disaient que les cellules sont tout le temps en train de se régénérer au jour le jour même s'il y en a qui meurent donc le fait d'avoir des cellules qui se régénèrent sur des corps encrassés ça fait des cellules encrassées donc si des cellules se régénèrent avec grâce ou à cause du jeûne je ne sais pas comment les gens peuvent en penser on refait des cellules sur du propre en fait sur du neuf donc forcément on tue un peu ces cellules cancéreuses qui sont des grosses consommatrices de sucre donc on peut aller vers du mieux donc oui il est arrivé j'ai lu des articles que certaines personnes avaient pu être guéries de certains cancers grâce aux jeunes je pense qu'il y a d'autres choses à faire surtout du côté de l'Inde ils sont assez spécialistes de ça avec un nettoyage pancréas et compagnie par des techniques qui sont bien à eux donc je pense que ce n'est pas quelque chose à mettre de côté pourquoi ? parce que je pars du principe que les animaux jeunes se purgent et je pense qu'on a tout intérêt à suivre un petit peu ce qu'ils font parce qu'ils ont été là avant nous on est les derniers mammifères à être arrivés mais on impose nos lois et je pense que des fois je vois mon chien il se purge il vomit des fois il n'a pas envie de manger pendant 24 heures il se repose quand il a besoin et je trouve qu'on a une vie qui est complètement à côté de ce qui est bon et je pense qu'ils ont tout compris là-dessus même si on leur dit qu'ils n'ont pas la parole mais je pense que s'ils l'avaient on s'en prendrait plein la tronche tous les jours donc voilà c'est un bon coach le cycle oui oui complet et il se met en position des fois sur le dos en mode yoga il est en mode détente c'est un délire à le regarder donc oui je pense qu'il y a quelque chose peut-être à vibrer plus avec ce qui nous entoure parce que tout est vibration donc tu vois des fois on se fait surprendre à faire des câlins aux arbres dans les bois on se fout de notre gueule mais ça fait du bien de se ressourcer voilà donc je pense que un réel reboot au niveau de la nutrition d'aller plus se reconnecter à la nature je pense que ça fait partie des clés de la vie qui font du bien cool je pense que on va commencer à faire le tour mais si tu veux peut-être on peut conclure peut-être en parlant de tes projets futurs peut-être les sujets qui vous intéressent peut-être particulièrement en ce moment ou qui vous obsèdent avec ta copine et sur lesquels vous avez envie de creuser ou peut-être même ton point de vue sur l'évolution que tu as envie de voir dans les prochains mois années pour tes projets pour l'industrie dans laquelle tu es oui là on a hâte que notre projet Concept Farm News vienne à maturation à maturité parce qu'on a vraiment envie que les gens se mettent à réécrire les nouvelles pages de leur vie on veut vraiment amener ce côté-là on veut vraiment impacter un maximum et je pense que ces petits wild camps qu'on va faire sur des week-ends vont aider à amener justement à mettre notre philosophie sur des petits boot camps en week-end de façon réduite et à amener à mettre des petites graines pour que les gens puissent comprendre un peu comment on fonctionne et si on part du principe soit le changement que tu veux voir dans le monde en fait j'aimerais que l'éducation commence déjà chez les jeunes et c'est pour ça qu'on est en train d'en parler peut-être d'ouvrir un créneau pour les kids là on a un enfant de 5 ans qui vient tous les vendredis parce que ses parents n'ont pas envie de le vacciner et compagnie donc ils savent qu'on a une ouverture d'esprit différente donc on fait énormément de mouvements basiques resting squat on travaille un peu sur des mouvements de strongman avec des petits wall balls légers pour faire des atlas stone on essaye d'éduquer un mouvement et d'essayer de lui faire comprendre que même si c'est sur du jeu et qu'il oublie assez rapidement parce que ça reste un enfant on essaye d'inculquer et de poser des graines comme on ferait avec un adulte c'est pour ça qu'on est vraiment ouvert à cette démarche de pouvoir planter des graines pour que les gens puissent en planter à leur tour et ainsi de suite je sais que c'est un travail de longue haleine mais voilà c'est notre destinée on aimerait vraiment sur le long terme impacter le monde ça serait super important et on essaye de trouver une façon de travailler qu'on puisse faire n'importe où déjà dans l'hexagone et après sur le reste de la planète ça c'est quelque chose qui par des conférences ou par autre chose on est en train de mûrir énormément de trucs c'est bien de coacher un one to one mais on a vraiment envie d'impacter un maximum de monde avec ça et je pense qu'on est sur la bonne voie et on lâchera pas l'affaire de toute façon quand il arrive même que ça soit au niveau sanitaire ou quoi on ira au bout de ce qu'on a à faire barrage ou pas barrage ça c'est très important en plus c'est un barrage mais en même temps ça réveille ceux qui partagent cette vision et ça les fait parler et ça fait que les gens se réunissent quand même il y a toujours un mal pour un bien au final même si ça fait chier ça casse les couilles on est obligé de faire des trucs de faire ci de faire ça au final les gens ils en parlent entre eux et mine de rien c'est quand il y a des choses qui vont pas que les gens parlent plus et quand tout va bien au final on va tous faire nos courses acheter nos conneries comme d'habitude et là au final en plus je suis d'accord avec toi c'est l'éducation un petit peu le nerf et l'éducation à travers tout ce qu'on voit même par les réseaux du coup c'est un sacré défi parce qu'on voit quand même pas mal de conneries et puis l'autre partie de l'éducation est quand même géré par des gens par l'éducation nationale c'est quand même pas enfin moi j'y suis allé pendant longtemps en plus à l'école ça m'a apporté des choses bien mais on peut faire mieux maintenant quoi ouais ouais tout à fait on se rend compte qu'entre la théorie qu'on apprend et la pratique il y a un fossé et on a tout intérêt à prendre ce qui nous a fait du bien et à y mettre à notre sauce on a tous un on devrait tous avoir un pourquoi ou un plan et il faudrait tous qu'on s'y tienne et même si c'est dur il ne faut pas lâcher il faut aller au bout et je pense que la vie est trop courte pour qu'on on se laisse aller sur des travers même si ça doit arriver ça doit rester un apprentissage on gagne ou on apprend moi comme disait Mandela je ne pars pas du principe qu'on est des perdants si on a eu une défaite dans notre vie c'est qu'il fallait qu'on apprenne et qu'on fasse les choses différemment et quoi qu'il arrive il faut y aller ça c'est super important et juste pour finir le truc je rebondis sur ce que tu disais ce qui a été intéressant c'est que beaucoup de gens se sont rendus compte que tout seul c'était compliqué quand on a eu ce down au niveau de la planète pollution il n'y avait plus rien la nature a repris ses droits ce qui était super intéressant qu'on a vu beaucoup de personnes se réapproprier un peu ce qui leur faisait du bien il y a eu énormément de reconversions professionnelles il y a eu énormément de gens qui se sont dit mais merde c'est quoi cette vie et ça ça fait fleurir beaucoup de coachs mais je ne suis pas inquiet au contraire je suis content ça ne va pas m'enlever le pain de ma bouche parce que je sais pourquoi on est là et je pense qu'il y a un bon marché à prendre aussi là-dessus sur l'éducation l'éveil des gens que ce soit chez les jeunes et ceux qui ont envie de changer parce que tout le monde a le droit à sa seconde chance donc honnêtement il faut y aller c'est super intéressant c'est top bon et du coup vu que tu as parlé de beaucoup de choses intéressantes comment on fait pour rester dans la boucle et pour ceux qui nous écoutent qui vont vouloir en savoir plus sur les prochaines actualités que tu vas mettre en place comment on fait on va communiquer quand même sur les réseaux parce que là pour le moment c'est ce qu'on a mais dans tous les cas il y aura même si ce n'est pas des grandes stories comme les gens ont l'habitude de faire il y aura soit une petite vidéo soit on va voir comment on va fixer les choses au minimum on a ton contact déjà sur le ouais voilà il y a le contact il y a le mail il y a les messages privés il y a de quoi faire s'ils veulent commenter aussi les vidéos qu'on poste il n'y a pas de soucis et fin janvier début février il y a un petit podcast qui va sortir où on va se poser des questions ma femme et moi un petit peu pour que les gens découvrent qui on est comment on en est arrivé à on va dire entre guillemets cette transformation et en fait on va essayer de donner des tips pour que l'homme et la femme surtout arrivent à s'entendre à travailler ensemble c'est il faut arrêter de dire qu'en couple on ne peut pas y arriver voilà on va essayer de donner des bons tips comment un peu améliorer ses quotidiens célibataire ou pas mais entre l'homme et la femme par rapport à nos expériences à nous donc voilà trop cool de toute façon je vous mettrai toutes les infos dans la vidéo et puis en description en tout cas merci à toi c'est top avec grand plaisir en tout cas c'était un super plaisir de faire ça à refaire dans quelques mois pour avoir un petit peu les actualités avec grand plaisir avec grand plaisir et puis bon entraînement ouais là je vais y aller j'ai tapé un peu les mollets et les ischios puis après je vais finir par un petit 40 minutes de course en zone 2 pour relâcher un peu puis après c'est l'heure d'aller au boulot après c'est la reprise de l'après-midi ouais bon bah c'était un plaisir on reste merci plaisir partagé avec grand plaisir on reste en contact passe une bonne après-midi bon appétit ou bon entraînement si tu je sais pas si au propos aujourd'hui ça marche en PLS j'attends de manger dans 2 heures tu as bien raison c'est ce qui te fait du bien ouais c'est impeccable allez à la prochaine ciao merci salut ciao ciao